Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner ou soustraire des fractions. Si les dénominateurs sont égaux, comme dans le cas de mon exemple, je garde le même dénominateur. J'écris donc 5 en dessous de la barre de fraction. Ensuite, selon le cas d'addition ou de soustraction de deux nombres relatifs fractionnaires, j'additionne ou soustrais les deux numérateurs. Ici, je dois donc additionner 3 et 4, ce qui nous donne 7. La somme de 3 cinquièmes et 4 cinquièmes est 7 cinquièmes. Si maintenant les dénominateurs sont différents, je dois les réduire au même dénominateur. Dans mon exemple, les dénominateurs sont 5 et 10. Je constate que si je multiplie le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 2, ma fraction 3 cinquièmes sera donc égale à 6 dixièmes. J'ai ainsi obtenu un dénominateur commun qui est 10. Il ne reste plus qu'à additionner les deux numérateurs, qui sont 6 et 3. 6 plus 3, ça fait 9. La somme de 3 cinquièmes et 3 dixièmes est donc 9 dixièmes. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. C'est parti !